Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue sur votre chaîne d'information en temps réel. L'actualité en Afrique et dans le monde en continu. Vous informer est notre mission alors, si vous êtes nouveau, abonnez-vous et activez aussi la cloche de notification pour ne plus rien manquer. Cela étant fait, c'est parti. Eh bien les amis, les images que nous utilisons sont à titre illustratoire. Alors, nous vous invitons à être côtois et polis au niveau de vos commentaires sous peine de ne pas les voir supprimer. Merci. Dans la matinée du dimanche 24 avril 2022, l'armée malienne met fin au règne d'un groupe de terroristes qui ont attaqué trois camps. Nyoro, Ségou et Bikouni. En effet, selon notre source, un transporteur qui répond au nom de TI, l'armée malienne vient de tuer et capturer des terroristes qui avaient assis trois grands camps. Elle a capturé plus de 300 autres djihadistes qui passeront le ramadan dans les géoles maliennes. Leurs affaires et camps ont été détruits et brûlés. Ces terroristes sémèrent la pagaille dans les petits villages vers la frontière. Ceux-ci piaient les champs des habitants de ces villages, volaient leurs bétails, exploitaient ces gens, violaient les femmes et les enfants, dont ce jour a été pour eux un jour comme tout autre. Ils sont allés comme à l'heure accoutumée, voler et ce fut leur dernière fois. L'armée malienne a mis fin à ce massacre. Cette photo est à titre illustratif. En somme, ce que nous devons retenir, c'est que l'armée malienne ait décidé à ne plus laisser sa population souffrir et se faire tuer par des terroristes tels qu'ils soient. Eh bien les amis, si vous avez aimé cette note d'information, n'oubliez pas de vous abonner et surtout d'activer la cloche de notification qui vous permettra de lire nos prochaines vidéos.